Papa, nous voici tous réunis, enseignés, nous tes enfants biologiques, pour te rendre un dernier hommage. Le 1er juin 2024 a été une journée très difficile pour nous. C'est le jour où le Seigneur a accepté de te reprendre dans sa maison. Nos cœurs ont été brisés en mille morceaux, Papa. Juste à l'idée de penser qu'on ne verrait plus jamais ton visage et ton beau sourire, il y a un courant d'eau qui coule dans nos veines et dans nos cœurs. Oh Papa, tu as été un Papa formidable pour nous. Tu nous as montré comment aimer le Seigneur Jésus. Tu nous as montré comment recevoir le Saint-Esprit. C'est vrai que dans ses chaires, nous souffrons, mais nous savons qu'un jour, nous allons te voir, Papa. Oh Papa, tu es allé rejoindre le Seigneur Jésus que tu as tant servi sur cette terre, que tu as tant aimé, Papa. Nous demandons au docteur Jésus que tu as tant aimé, que tu as tant servi toute ta vie, de bander les plaies de nos cœurs, surtout d'aider notre Maman. Maman, Maman Faux, ton destin parable, vous étiez tout le temps ensemble dans vos voyages missionnaires. Que Dieu que tu as servis puisse l'aider. Oh Papa, nous savons que tu es heureux là où vous êtes. Vous êtes heureux, Papa, parce que pendant plusieurs années, vous parlez toujours du ciel. Vous avez tellement aimé cet endroit-là. Vous avez dit que vous avez déjà vu cet endroit, que c'était un endroit merveilleux. Je me rappelle encore, quand je suis venue vous chercher, Papa, pour venir à Montréal. Vous avez dit que vous avez passé des moments merveilleux. Je vous ai posé la question, Papa, c'est quoi que vous m'avez dit? J'ai passé une expérience merveilleuse. J'étais dans mon champ et j'ai pensé au ciel. Et Dieu a permis que je puisse commencer à mentir. Oh Papa, vous étiez déjà en train de partir. Vous avez dit, quand vous avez entendu la voix de Maman Faux, vous avez dit au Seigneur, non Seigneur, remettez-moi sur cet été. Je vous ai dit, Papa, nous sommes encore là, vos enfants biologiques. Si vous partez aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons devenir? Vous avez dit non, je suis là, je suis encore là. Vous pensions que vous serez avec nous jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais hélas, le Seigneur en a décidé autrement. Papa, de l'au-delà, je sais que vous avez vu Lydia et grâce. Nous, vos enfants ici, qui sommes restés, Ya Bob, moi-même Naomi, Carlos, Ritz et Rebecca, nous vous demanderons de dire un mot de salutation à Lydia de l'autre côté. C'est tellement difficile de vous dire adieu, mais nous vous disons au revoir, à nous revoir bientôt auprès du Seigneur. Nous vous aimons, Papa. A très bientôt.